bonjour bonsoir bienvenue dans cette vidéo nous allons parler du mouvement social agricole qui est en train d'avoir lieu qui continue qui continue pas on verra cette semaine ce que ça va donner alors pour bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes il faudrait revenir sur deux notions ce qu'est la paque et le syndicat fn se va dans la paque qu'est sa peau et bien c'est une politique agricole commune la politique mise en place à l'échelle de l'union européenne à l'origine elle est fondée principalement sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement visant à moderniser et développer l'agriculture elle est dirigée par la direction générale agriculture et développement rural de la commission européenne au niveau français est exécuté principalement via deux offices agricoles sous tutelle du ministère de l'agriculture l'agence de services et de paiement et de paiement et france agrimaire prévu par le traité de rome du 25 mars 1957 est rentrée en vigueur le 30 juillet 1962 la paque a depuis beaucoup évolué bien elle consiste aujourd'hui en deux piliers le premier pilier un soutien du marché des prix et des revenus agricoles et le second pilier le développement rural nommé ainsi en 1992 la politique agricole commune pâques est une des plus anciennes et jusqu'à la plus importante des politiques communes de l'union européenne elle représente environ 35% du budget européen 45% si on englobe le développement rural en matière budgétaire mais mais actuellement en baisse créé par le traité de rome en 1957 ces grandes lignes sont définies à la conférence de streza du 3 au 12 juillet 1958 elle a été mise en place en 1962 ses objectifs sont simples c'est d'accroître la productivité de l'agriculture d'assurer un niveau équitable à la population agricole de stabiliser les marchés de garantir la sécurité des approvisionnements d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs à côté des objectifs la pac est également encadré par des principes qui lui sont propres l'unicité du marché solidarité financière et préférence communautaire voilà quand aussi ce qui se passe aujourd'hui c'est rigolo le conseil européen adopte les actes de la base de l'acte de base de la pac et la section garantie du fonds européen d'orientation de garantie fait aux gars financer le soutien des marchés cette section garantie a été remplacée par le fonds européen d'école de garantie chez aga les agriculteurs bénéficient entre autres d'aide indirecte les prix garantie qui assure aux agriculteurs en prix minimum pour leur production dispositions actuellement en quasi désuétude des aides directes aux revenus depuis la réforme de 1992 en échange une baisse des prix garantie l'union européenne verse des aides proportionnelles à la baisse des prix garantie ces dettes et depuis 2005 2006 découplé c'est à dire qu'il y a qu'il ya de moins en moins de liens voire plus aucun lien du tout entre la production d'exploitation de l'exploitation et le montant des aides par ailleurs la préférence communautaire permettait d'isoler l'agriculture européenne des variations des prix mondiaux en accordant des avantages en matière de prix par rapport aux produits importés la paix est critiquée en raison de la difficulté à stabiliser son son budget les problèmes de fonctionnement posés par l'élargissement 28 et de l'inégalité des aides qui profitent aux pays producteurs et aux producteurs d'importantes exploitations puisque les aides sont proportionnelles aux surfaces de l'exploitation depuis 2003 le montant du budget est stable car non indexé sur l'inflation et en baisse par rapport au budget total de l'union européenne sachant qu'actuellement ce sont des petites exploitations qui se révoltent à les réformes de 1992 et 1999 ont cherché à la rapprocher du marché en baissant les prix garantis et en les remplaçant par des aides directes la réforme de 2003 les a poursuivies en apportant une réponse aux difficultés de financement liées à l'élargissement désormais les aides ne sont plus liées à la production les agriculteurs et agriculteurs touchent un paiement unique par hectare à la condition de respecter des normes européennes en matière d'environnement et de sécurité alimentaire la réforme intermédiaire de 2009 bilan de santé a confirmé cette direction visiblement ça n'a pas l'air d'aller bien une nouvelle révision du dispositif a fixé la pac pour la période 2014-2019 les discussions ont été lancées par la commission européenne au printemps 2010 avec un débat public elles ont abouti en juin 2013 une réforme une nouvelle réforme celle ci va notamment dans le sens d'une répartition plus équilibrée des aides en traitement les régions et agriculteurs mais mais en place des mesures de verdissement les outils faisant renforcer l'organisation du secteur donc c'est si j'ai bien compris c'est surtout ces réformes des réformes qui ne font pas et notamment le développement des traités de libre échange notamment le mercosur qui fait qu'on lutte contre le reste du monde mais pas forcément à armes égales on préfère avoir des normes multiplication des normes plutôt que de laisser un peu un peu plus libre à nos agriculteurs bon ensuite on va voir ce qu'est la fns qui est dans le syndicat principal du monde agricole ce n'est pas le seul il y en a d'autres mais c'est le principal que celui qui qui est à l'écoute du gouvernement que le gouvernement écoute aussi elle finesse sera qu'est ce que ça veut dire ça veut dire fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles elle fut fondée en 1946 et comme je veux dire c'est le syndicat professionnel majoritaire dans la profession agricole en france elle représente 55 pour cent 55 31 pour cent pour être précis si des votes aux élections aux élections de échanges agricoles en 2019 dans la féliste commune avec le syndicat jeune agricole jeune agriculteur il fait partie des organisations patronales françaises et des organisations professionnelles agricoles la fns à trouve son origine la confédération générale de l'agriculture mise en place à partir de 1943 par françois tanguy prigent qui s'opposa la corporation paysanne mise en place pour le régime de fichy certes disparu à la libération mais dont la fns a hérité des structures ce qui explique la situation de quasi monopole syndical dont cette organisation a longtemps bénéficié dans la france d'après guerre toutefois des membres de la fns ont soutenu et participé régionalement à la corporation paysanne dont notamment rené blondet la fns 1 s'inscrit ainsi dans le double héritage du régime de vichy et de la résistance la liberté sénégale est rétablie par la loi du 12 mars 1946 le congrès constitutif de la fns déroule dans la nuit du 13 au 14 mars 1946 elle fait un fort lobbying dans le but de développer le monde agricole mais on voit actuellement les certaines limites que j'ai de dire au niveau du libre-échange notamment avec le mercosou mais pas seulement je m'appuie à prendre que n'avait pas un débrouillé ou de la viande ou d'agriculture néo-zélandaise qui venait jusqu'en france et qu'ils peuvent utiliser certains pesticides que nous ne pouvons pas utiliser en france à cause des du green watching comme bon français bien chez nous c'est à dire à cause des normes européennes environnementales qui limitent mais aussi avec des normes européennes et françaises qui dirigent l'exploitation d'un d'une d'une ferme les revendications que l'on peut voir c'est bien ce que je vais dire c'est 14 listes de normes ne serait ce que pour tailler une haie et son entretien on ne peut pas ramasser dans une certaine période on ne peut pas ramasser un bout de bois qui est dans un fossé on ne peut pas le curé s'il y a trop d'eau tout ça on ne peut pas le faire au nom de la biodiversité au nom de l'écologie de l'écologie bête symbolisée par sandrine rousseau et ses consoeurs et ses confrères en un seul mot on serait confrères on pourrait croire mais en un seul mot le bien évident que le lobby écolo va beaucoup beaucoup trop loin on est tous d'accord pour qu'il y ait biodiversité les paysans les employés même ceux de la bourse même si les urbains sont d'accord mais il faut pas il faut pas être plus à colo que l'écologie ce quoi faut pas soit général des gens qui ne connaissent pas tellement le milieu le milieu agricole et on veut une économie plus intelligente plus pragmatique qui soit plus près de la nature non pas des urbains qui vous explique comment gérer je ne suis pas agriculteur je ne suis pas paysan m'aiderai pas l'idée de leur expliquer comment gérer l'exploitation mais pourtant il ya des gens qui le font les gens qui sont dans des bureaux qui sont en ville qui mettent en avant l'idéologie qui ne connaissent pas la réalité du terrain donc qu'il y ait des grandes structures comme dans la bosse on est tous d'accord là dessus mais vous voyez les petites structures qui ont du mal à s'en sortir et semblerait bien je dis bien il semblerait bien que le gouvernement que le gouvernement et fait des avances mais que le que le mouvement continue même si la finesse sur les jeunes agriculteurs était plutôt satisfait et des effets d'annonce et je dis bien ce sont des effets d'annonce ne sont pas des 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 quoi s'appelle ce n'est pas du concret ce n'est pas des mesures concrètes qui vont se faire aujourd'hui il ya toujours une excuse on peut très bien comprend tout le monde comprend qu'il ya des mesures qui peuvent se faire au moyen terme à long terme qu'il faut annoncer les faire et c'est le temps de s'appliquer mais il ya plein de normes et non qu'on vient de dire non français ça va très bien dans la semaine qui va suivre être supprimé enfin une ordonnance ça passe au journal officiel ça avance ça dépasse certaines lois qui attendent depuis un moment et on peut très bien supprimer une deux trois voire quatre normes pour l'entretien pour aider et non pas seulement donner de l'argent un chef pour faire terre je viens d'apprendre là quelques heures qu'on a essayé de corrompre le président de la finesse sera le donnant un travail de ministère pour qu'ils arrêtent d'enquiquiner les gens et surtout le gouvernement donc c'est que moi moi il me semble que les normes ne vont pas être forcément les promesses ne vont pas être forcément appliqués où ça s'appliquera ça sera très très succinct déjà que ça me semble bien ça me semble juste gratter un petit peu le problème et que les vrais problèmes resteront tant qu'on ne remettra pas en cause il n'y ait pas supprimé l'impact parce qu'il faut quand même des règles communes il faut quand même une politique européenne commune mais remettre à plat et mettre en avant les agriculteurs plutôt que de l'écologie et agriculteurs et écologie aussi mais pas de normes des normes simples à appliquer qui permettent d'associer développement agricole et développement écologique on est bien tous d'accord on est tous pour protéger les animaux ne pas les faire souffrir on n'est plus au moyen âge en époque plutôt que barba on est d'accord on comprend tous que la biodiversité est importante on n'est pas google on comprend tous mais laisser faire les agriculteurs laisser gérer leur exploitation leurs vaches laitières laisser les petites entreprises subsister arrêter de mettre des taxes à fond les ballons pour tout et n'importe quoi non c'est ça aussi gérer les choses les gérer l'agriculture d'autres sujets qui sont vraiment posés l'industrie l'agro industrie même un truc qui n'a rien à voir la culture l'école ça s'appelle gérer l'impression que des gens qui ne comprennent pas et tant qu'on ne reviendra pas on peut avoir des des traités de libre-échange je reprends l'exemple du mercosur avec l'amérique du sud avec le brésil avec l'argentine ou d'autres ou des vies comme montée vidéo une rugue mais je dis nul était dit dans ce qui était déjà dit qui va être redit mais j'ai l'impression qu'il faut dire des évidence qu'on puisse échanger librement qu'on puisse mettre en avant la préférence nationale peut acheter plutôt français plutôt que étrangers on n'empêche pas les espagnols nous un peu nous vendre leur leur vin nous on va bien du vin à tout le monde que ce soit l'espagne portugal l'angleterre aux états unis les états unis produisent eux-mêmes leur roi leur vin est un peu plus cher une bonne qualité mais voilà vous faites comme moi prenez plutôt du vin français prenez plutôt du bœuf non pas du texas ou de nouvelle zélande plutôt du bœuf français pas si tôt a fait une vidéo un soutien un agriculteur pour chercher et achetez lui du port dans le vin de port voilà ça sera peut-être plus utile pour nous pour nos agriculteurs nos paysans paysans c'est pas un gros mot d'accord c'est un honneur d'être un paysan voilà qu'on arrête comme disait autre qu'on arrête d'emmerder les français comme vous pouvez voir je soutiens le mouvement agricole car l'agriculture est un de nos fleurons on est même connu pour ça et j'ai l'impression que nos dirigeants nos propres dirigeants veulent détruire ça d'accord que l'allemagne ou que les états unis ou l'angleterre d'autres pays de nouvelle zélande veulent détruire c'est normal c'est la concurrence à nous de nous descendre mais au moins des fois au moins que les politiciens défendent notre d'autres business nos avantages qu'ils détruisent pas je sais pas si oui mais on parle surtout d'impression l'impression que gabriel attaille donne mais pas que lui tous autres avant et sans doute tous autres après lui donne que au nom de la mondialisation on doit casser notre outil casser nos avantages par rapport aux autres non 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 si au contraire il faut le renforcer et le mercosur ou tous les traités de libre échange qui existent ne renforce pas ça ne renforce pas notre outil d'autres copines compétitifs on est bon là dedans on est même les meilleurs les meilleurs en europe et même je ne demande pas si on est meilleur au monde il faut défendre aidez nous aidez nous les politiciens les députés peu importe que vous soyez de quel bord aidez nous nous ne soyez pas du côté du libéralisme plus réduire du libéralisme plus réduire anglo-saxon pas du capitalisme financier de capitalisme agricole agroalimentaire industriel la finance c'est qu'un élément du capitalisme les amoureux américains mettent en avant le capitalisme financier ce n'est pas que ça et on est en train de voir ce que c'est en train de faire aujourd'hui ils ne sont pas les seuls les gilets jaunes avant il y aura d'autres mouvements après il faudra se battre faut bien comprendre ça je suis prêt à m'engager d'ailleurs je l'ai fait je suis allé me présenter je peux soutenir et je suis prêt à payer un peu plus cher moi j'ai un peu plein d'argent je peux payer un peu plus cher je suis quand tout le monde a déjà géré je suis prêt par contre par contre j'ai un bémol à mettre je suis allé mercredi après-midi je ne travaillais pas j'ai pu aller physiquement dans un point de blocage du côté de givore sur la 46 pour soutenir par ma présence ça n'avait rien de plus c'était juste présent voilà pour soutenir le mouvement agricole c'est vrai que je n'étais pas tout seul d'autres anciens gilets jaunes des restaurateurs des personnes des retraités on a pu échanger sauf que les syndiqués paysans qui étaient là ne nous ont pas voulu j'ai appris qu'ils voulaient pas que les gilets jaunes reprennent à leur compte le mouvement on ne veut pas que ce soit gilets jaunes retraités restaurateurs on ne prendra pas à notre compte votre mouvement on reprendra pas vos idées pour les mettre en place on est là juste pour soutenir vos idées vos revendications il y avait un syndicaliste et faux pareil c'était ces faux et là pour soutenir les grévistes le du monde paysan pour vous aider on est là pour ça on n'est pas là pour vous embêter faire des cassons n'est pas des casseurs n'est pas des cassos on n'est pas des black box ou des gens d'extrême droite ou ce qu'on voulait on est là pour vous soutenir financièrement s'il faut aussi vous faire une caisse on fait une caisse s'il faut apporter de la bouffe on n'a pas de la bouffe il n'y a aucun souci là dessus que ça soit bien clair voilà j'espère que si ça continue et que j'y reviens je ne serai pas exclu voilà je suis là moi pour être personnel mais j'ai compris comprendre d'autres personnes étaient aussi on est là pour vous aider pour être de votre côté pour qu'il y ait le plus possible de monde pour vous aider moi c'est tout c'est on n'est pas là pour casser reprendre notre compte ou faire les débiles non on n'est pas comme ça il y aura toujours des récupérateurs il y aura toujours des fadas d'accord ça on pourra pas l'empêcher mais la très grande très 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 grande majorité et moi le premier on est là pour vous aider donc j'espère que si jamais ceux qui m'écoutent jusqu'à présent sont des paysans quoi on n'est pas là pour vous emmerder on est là pour soutenir et pour qu'il le plus possible de monde dans la rue voilà merci beaucoup alors écoutez jusqu'à maintenant et n'oubliez pas de rajouter un like à la vidéo merci beaucoup et la semaine prochaine au revoir